... Bonjour Laurent. Bonjour Bernard. Laurent, tout le monde le sait, les jardiniers notamment comme vous le savent mieux que personne, janvier c'est un mois creux pour vous, pour tous ceux qui nous écoutent, donc on fait rien au jardin, on se repose sur sa bêche. On récupère, allez, on récupère des efforts fournis pendant l'automne notamment. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Par exemple, amender son terrain, ça veut dire quoi ça amender son terrain ? Amender ça veut dire donner de la nourriture au terrain dans son ensemble. Quand vous plantez un arbre par exemple, vous faites un trou et vous mettez de l'engrais au fond. Mais amender, vous ne faites pas des trous, vous enrichissez le sol de l'ensemble de votre terrain, c'est-à-dire de vos massifs, ou alors si c'est un potager, de votre potager, et c'est simple. On met de l'engrais. Voilà, nos ancêtres, qu'est-ce que faisaient-ils ? Ils mettaient du fumier de mouton ou du fumier de vache ? Bon, nous, on n'a pas forcément une ferme à côté de la maison. Donc dans ce cas-là, vous allez acheter ce qu'on appelle l'engrais organique. C'est écrit sur les sacs, vous achetez l'engrais organique, vous le dispersez sur le sol. Parce que ces matières organiques mettent du temps à se décomposer. Et donc il faut compter environ deux mois d'enfouissement avant que les plantes puissent les absorber. Il vaut mieux donc les mettre très tôt, c'est-à-dire maintenant, sans plus tarder, pour que quand vous ferez votre première plantation, eh bien la pluie, le froid auront joué leur jeu, c'est-à-dire qu'ils auront enterré cette matière organique et votre sol sera riche. Et quand vous allez le semer ou planter, vous verrez, ça va partir vachement mieux. Enfin riche, Cabrol, au jardin. Enfin, il était temps. Vous dites aussi, Laurent Cabrol, qu'il faut nettoyer le jardin. Ça veut dire quoi ? Enlever les feuilles mortes en surface et changer de choses ou pas ? Oui, 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 moi je crois qu'il faut le nettoyer ce jardin, parce qu'on ne va pas attendre que la pluie ait tout pourri, c'est pas assez... À cette époque de l'année, on peut encore le nettoyer, on peut enlever les feuilles, par exemple, et les feuilles mortes, c'est une bonne solution, soit on les met dans le tas de compost, soit on les met au pied d'un arbuste, un arbuste un peu fragile, qui va craindre le froid. Vous le mettez, ça fait un peu... C'est une petite couverture, en guise de protection hivernale, vous mettez ces feuilles tout autour. Voilà, elles servent à quelque chose, et puis il faut nettoyer, parce que c'est pas joli un jardin comme ça qui part à volo pendant tout l'hiver. J'ai encore une question, Laurent, est-ce qu'il faut tailler les arbres caduques ? Moi je dirais oui, là c'est peut-être le bon moment, parce que la sève est calme, basse, etc., non ? Vous avez tout expliqué. C'est ça ? Oui, vous avez tout expliqué, la sève est bien redescendue, ça dort, donc là, oui, vous les taillez maintenant. Le reste, les arbres caduques, non. Et on termine, peut-être si vous le voulez bien, avec une question d'une auditrice qui s'appelle Adeline, elle est à Provins, elle vous a posé cette question, et j'imagine que vous voulez y répondre. Pourquoi mon camélia devient-il jaune, et pourquoi ses feuilles tombent ? Parce qu'en fait, le camélia, c'est une plante qui aime la terre acide, on appelle ça la terre de bruyère. Il n'aime pas les terres calcaires. Et si vous les mettez dans votre sol, si vous n'avez pas mis suffisamment de terre de bruyère tout autour des racines pour qu'elles se nourrissent de cette acidité, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, votre camélia va mourir. Soit vous rajoutez la terre de bruyère autour, soit carrément vous le mettez dans un endroit où la terre est plus acide. Il faut, vous savez, c'est utile quand même de savoir la nature de son sol. Et c'est utile, et j'en parlerai d'ailleurs dans cette chronique, de déterminer soi-même quelle est l'acidité de votre sol. Parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle plante à n'importe quel endroit. On est un peu plus éclairé grâce à vous, Laurent Cabrol, comme chaque dimanche matin, bien sûr. Alors reposez-vous bien encore, puisque nous sommes à la fin du mois de janvier, parce que le travail va reprendre bientôt, forcément, au Jardin. Merci, bon dimanche, Laurent. Salut, Bernard. Bye bye.